Then I will take away my hand, and he shall see my back, but my face shall not be seen. Seigneur, je prie pour ta grâce, la grâce de relâcher ta parole. Je prie pour une notion nouvelle, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît, on peut s'asseoir. Comme nous avons commencé, nous avons réalisé qu'il y a un endroit près de Dieu, qui permet de voir la gloire de Dieu. Sans cet endroit, il est impossible pour nous de voir la gloire de Dieu. Et la dernière fois, nous avons défini la gloire de Dieu, comme étant le caractère de Dieu, comme étant l'attribut de Dieu, comme étant la perfection de Dieu. Donc c'est la manifestation du caractère, de la tribu et de la perfection de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu lui a répondu, « Tu ne peux pas voir ma face. » Donc la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, « Tu ne peux pas voir ma face. » Mais le Seigneur dit quelque chose à Moïse. Il dit, « Il y a un endroit près de moi. » Là où, quand tu te tiens, tu seras en mesure de voir ma face. En d'autres termes, tu seras en mesure de voir ma gloire. Et nous avons défini que nous devons nous tenir sur le rocher. Parce que nous ne pouvons pas bâtir notre vie sans se tenir sur le rocher. On ne peut pas programmer notre vie sans être sur le rocher. On ne peut pas être ceux-là qui rejettent le rocher. Parce que nous devons nous tenir sur le rocher. Amen. 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 And, can you please read the book of Matthew 7, chapter 7, from 24 to 25. And as I finished my sermon last Sunday, Matthew 7, chapter 7, Quand j'ai fini ma prédication le dimanche dernier, je me rappelle qu'Anne m'a posé une question. Comment on se tient sur le rocher? Et je suis là aujourd'hui pour répondre à cette question. Parce que c'est très important pour nous de comprendre que si nous ne nous tenons pas sur le rocher, nous ne serons pas en mesure de voir la gloire de Dieu. Quand j'ai prêché dimanche dernier, j'ai mentionné quelque chose. Que quand nous avons été créés, Le Seigneur nous a donné l'autorité. Un endroit où nous devions manifester cette autorité-là. Et un endroit où nous devrions demeurer. Et cette demeure, c'est un endroit d'intimité. C'est pour cela que quand l'homme pêche, C'est pour cela que quand l'homme a pêché, Nous sommes sortis, Nous avons été chassés de cette intimité-là. Parce que nous avons perdu cette autorité et cette intimité. Et c'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix pour nous. Pour restaurer l'autorité, Et pour restaurer notre intimité avec Dieu. Go ahead and read for me, please. Therefore, verse 24, Therefore, everyone who hears these words of mine And puts them into practice Is like a wise man who built his house on the rock. 25, the rain came down, the streams rose, And the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, Because it had its foundation on the rock. Amen. Ici, nous voyons clairement Que le Seigneur dit Que pour se tenir sur le rocher, Pour se tenir sur le rocher, Ce n'est pas seulement d'entendre la parole, La parole n'est pas assez. Mais il parle premièrement, Il parle de la parole De Christ. Donc nous devons premièrement Nous rassurer Que nous avons une relation Très bonne Et que nous sommes à mesure d'entendre la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. D'autres personnes peuvent utiliser la Bible Pour leurs propres avantages. Mais je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce qu'on a lu dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2. C'est ce qu'on a lu dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2. Il dit, pour grandir dans ton salut, Tu dois avoir envie du lait pur. Le pur. Il dit, ne l'aspire pas seulement. Mais tu dois vraiment avoir envie de cette lait pur. Si tu veux grandir dans ton salut, Tu dois avoir envie de ce lait pur. C'est pour cela que Jésus dit, Ma parole. Tu dois pratiquer ma parole. Tu ne peux pas te tenir sur le rocher Sans pratiquer la parole de Jésus. Sans pratiquer la parole de Dieu. On ne s'appuie pas seulement dessus. Mais tu dois te tenir là-dessus. Ça veut dire que tu t'appuies vraiment sur cette parole-là. Sans la parole de Dieu, Tu n'as plus d'autre option. Il dit, Tu dois te tenir sur la parole. Sur ma parole. Tu dois te tenir ici la parole de Jésus. Tu dois te tenir sur lui. C'est la seule raison, C'est le seul moyen pour nous de voir la gloire de Dieu. Rappelez-vous quand je parle de la gloire de Dieu, Je parle de la manifestation du caractère de Dieu. La manifestation de la privée de Dieu. La manifestation de la perfection de Dieu. Ces choses-là sont seulement accessibles. Si nous nous tenons sur la parole de Dieu, Il n'y a pas d'autre moyen pour y accéder. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux appliquer. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux pratiquer. Il dit de te tenir là-dessus. Tes deux pieds se tiennent là-dessus. Pas un pied. Mette les deux pieds. Tu dois te tenir dessus. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. John Lede a dit, John Lede a dit, Un grand évangéliste, il a dit, Si tu veux voir le réveil, Si tu veux voir la gloire de Dieu, Tu dois être prêt A mourir pour la parole de Dieu. Donc tu t'appuies tellement sur cette parole-là, Que si tu devais choisir entre ta vie et la parole de Dieu, Tu choisirais la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur elle complètement. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu totalement. Et dans ce verset, nous voyons quelque chose Qui nous défie Qui défie Notre marche Que les défis Font partie de notre vie. Amen. Nous remarquons ici Que les défis font partie de notre voyage. De notre marche. Mais tu dois te tenir ferme. Ce qui nous aide à tenir ferme, C'est de se tenir sur le rocher. C'est de se tenir sur la parole de Dieu. Écoute, Nous devons être vrais. Les défis Font partie de notre marche. Quand nous avons donné notre vie à Dieu, Nous avons pensé que notre vie serait parfaite. Pas de défis. Pas de défis. Une vie parfaite. Pas d'ennemis. Mais la Bible dit Que quand tu te tiens sur le rocher, Quand nous nous tenons sur le rocher, Que la pluie descendra. Amen. Le vent. Alléluia. Tombera sur la maison. Et la maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce que nous nous tenons sur le rocher. Alléluia. Ce qui veut dire que tu ne peux pas empêcher le vent de venir. Tu ne peux pas empêcher l'inondation. Tu ne peux pas empêcher que le vent souffle. Mais tant que tu te tiens sur le rocher, Alléluia. Tu as l'assurance Que rien ne te brisera. Vous voyez, en tant que chrétien, nous avons une mauvaise conception. Nous pensons que nous ne devrions pas avoir d'ennemis. Mais ce matin, changeons notre état d'esprit. Le problème, ce n'est pas ton ennemi. Amen. Parce que quand tu conduis dans ta voiture, Et qu'il pleut, Tu n'as pas peur Que la pluie tombe sur toi. Parce que tu es dans une voiture. Donc nous devons être aussi ok Que la pluie tombe sur nous. Que le vent souffle. Ça ne devrait pas être grave Ça ne devrait pas être grave Que l'inondation vienne Parce que nous savons que nous nous tenons sur le rocher Sur la parole de Dieu Nous avons l'assurance Que nous aurons le succès Que ça va aller Parce que nous nous tenons sur la parole de Dieu Alléluia La parole de Dieu C'est tout ce dont nous avons besoin Pour nous aider à être Avoir le succès en tout temps La Bible dit Nous devons comprendre Qu'il n'y a pas de foi sans action Parce que nous nous tenons sur le rocher Il dit pratiquer ma parole Donc tu ne peux pas dire que tu crois En sa parole Sans pratiquer cette parole-là Il dit vous devez pratiquer ma parole C'est pour ça que tu te tuer sur le rocher Est-ce que tu pratiques la parole ? C'est notre défi Plusieurs fois nous échouons dans la partie pratique C'est la manière pour nous de nous tenir sur le rocher Entendre n'est pas assez Mais pratiquer aussi C'est ce qui prouve que tu as entendu et que tu as cru C'est quand tu pratiques Il dit celui qui entend ma voix La pratique Pratique la parole de Dieu C'est comme ça tu prouves que tu te tiens sur le rocher Tu te tiens sur le rocher quand tu pratiques la parole Quand tu n'es pas en train de pratiquer la parole Alors tu ne te tiens pas sur le rocher Et c'est la raison pour laquelle Quand la pluie vient Quand l'inondation arrive Et que le vent souffle Ta maison est détruite Donc pourquoi devons-nous croire en la parole ? Parce que nous voyons Parce que nous voyons Car la parole de Dieu Nous voyons que la parole de Dieu Est viable Et qu'elle est totale La parole de Dieu est éternelle Elle est éternelle La Bible est dans le livre d'Esaïe 55, le verset 10 La parole de Dieu est fiable Go ahead, read it Isaiah 55, verse 10 As the rain and the snow come down from heaven And do not return to it without watering the earth And making it bud and flourish So that it yields seed for the sower And bread for the eater Next verse now 11 So is my word that goes out from my mouth It will not return to me empty But will accomplish what I desire And achieve the purpose For which I sent it Amen Donc nous voyons que la parole de Dieu est fiable Tu peux faire confiance à la parole de Dieu Tu peux croire en la parole de Dieu Tu ne peux pas croire en la parole de Dieu et échouer Le temps n'a pas d'importance Vous voyez ici la Bible nous montre Que la parole de Dieu accomplira Ce pourquoi elle est sortie Le temps n'a pas d'importance Mais tu dois faire confiance en la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu est fiable et complète La parole de Dieu a la capacité La raison pour laquelle elle est sortie Rien ne peut arrêter la parole de Dieu Donc c'est la raison pour laquelle Dieu nous a tant aimés Qui nous a donné sa parole Et il dit vous pouvez faire confiance en ma parole Alléluia Matthieu 25 le verset 35 Matthieu 24 le verset 35 Sa parole est éternelle Sa parole est finale Donc quand tu fais confiance à la parole de Dieu La Bible nous montre quelque chose La Bible nous montre quelque chose Que la parole de Dieu est fiable Et elle est complète Que ce monde peut passer La parole de Dieu ne passera pas Que la parole de Dieu C'est tout ce dont nous avons besoin C'est tout ce dont nous avons besoin Que la parole de Dieu elle-même A la capacité d'accomplir la raison pour laquelle elle est sortie Maintenant pourquoi ? Jean 1 le verset 5 à 5 Le verset 1 à 5 Au commencement était la parole Pourquoi tu dois faire confiance à la parole ? Parce qu'avant que toute chose Existe La parole de Dieu existait C'est la raison pour laquelle Tu dois faire confiance à la parole de Dieu La parole de Dieu A existé avant nous-mêmes Avant l'univers La parole de Dieu C'est le commencement de toute chose Amen Donc quand le Seigneur te donne sa parole Il te donne ce qu'il a de plus puissant en lui Il te donne sa parole Parce qu'il ne peut pas exister sans sa parole Il est sa parole Donc il te donne sa parole Donc il te donne sa parole Il te donne tout Amen Quand il te dit que ça va aller Fais confiance ça va aller Quand il te dit que ça va aller Fais confiance ça ira Quand il dit que tu réussiras Fais confiance tu réussiras Que tu seras marié Fais confiance tu seras marié Que tu auras un enfant Fais confiance tu auras l'enfant Amen Et la parole était avec Dieu Et la parole était avec Dieu Pourquoi ? Quand nous allons dans Exos Nous voyons qu'il y a un endroit près Qui nous donne accès à sa gloire Et la Bible dit Au commencement La parole était avec Dieu Donc ce que le Seigneur dit Tiens-toi sur le rocher Il est en train de te dire Tiens-toi sur la parole Parce que Au commencement Et dès la parole Au commencement Je t'ai avec la parole Continue de lire Et la parole était sur Tu dois comprendre Que tu ne te tiens pas seulement sur le rocher Pas seulement sur ma parole Mais tu te tiens sur Je te donne une portion de moi Et je te dis Que tu as accès maintenant J'ai préparé un endroit Un mystère que l'homme ne peut pas comprendre Mais j'ai fait ça d'une manière Pour que tu aies accès à moi Tu te tiens sur moi Alléluia Et il était avec Dieu Elle était avec Dieu au commencement La parole était au commencement Qu'est-ce que le Seigneur C'est de nous dire Alléluia Que sa parole Ce n'est pas juste sa parole Sa parole est éternelle Ça veut dire que sa parole A été dans l'éternité Avec lui Souviens-toi de ce que j'ai dit Tu vas comprendre Continue de lire En elle Toute chose a été faite Donc la parole a la capacité de créer Tu n'as pas besoin de voir Mais quand je te donne la parole Je te dis Ce qui va créer ton besoin Ce qui va créer ta solution Je te donne ce qui va créer Ce que tu n'es pas en mesure de voir C'est la raison pour laquelle il dit Ne marche pas par la vue Mais marche par la foi Parce que quand tu pratiques ma parole Tu dois envoyer ta foi avec toi Parce que tu n'as pas besoin de voir Tu n'as pas besoin de sentir Mais tu dois seulement croire Parce que toute chose a été créée en elle Et sans elle rien n'a été créé Maintenant quand je te donne ma parole Je te donne ce qui crée Je te donne ce qui envoie la solution Je te donne ce que tu as besoin Tu n'as pas besoin de le voir Fais seulement confiance à ma parole Je te donne ma parole Nous avons peur De ne pas avoir ce dont nous avons besoin Nous avons souvent peur Mais quand nous nous tenons Sur le rocher Tu n'as pas besoin d'avoir peur Alléluia Que tu n'as pas en ça A l'instant Parce que quand l'opportunité arrive Quand le besoin arrive Alléluia La provision également se présente Alléluia Donc la parole de Dieu Elle a été dans l'éternité Alléluia En elle était la vie Donc la parole La parole Porte la vie Donc quand même Quand bien même ta situation est morte Tu ne comprends pas Quand je te donne ma parole Je te donne la vie Même s'ils ont tué ton rêve Viens à moi Je vais ressusciter ton rêve Amen Quand ils t'ont tout arraché Ma parole donne la vie Amen Ma parole c'est ce dont tu as besoin J'ai changé ma perspective à propos de la parole de Dieu Parce que plus le Seigneur me m'informe de sa parole Je ne sais pas comment dire Plus le Seigneur me dévoile sa parole Alléluia Il me permet de mieux considérer sa parole De plus apprécier quand j'entends de lui Ce n'est pas seulement une parole Je peux te donner moi ma parole Le pasteur, le prophète Jeffrey Mais elle pourrait ne pas avoir la capacité D'accomplir quelque chose Mais quand lui le Seigneur Il te donne sa parole C'est tout ce dont tu as besoin Alléluia Seigneur je suis désolé A chaque fois que nous recevons une parole de toi Et que nous disons c'est tout Mais c'est tout ce dont nous avons besoin Alléluia Ça va aller Oui ça va aller C'est tout C'est tout Ça va aller Ce n'est pas l'homme qui parle C'est Dieu lui-même Amen Ça va aller Va au-dedans de toi Te précède Et enlève tout Amen Et quand tu arrives Tout est clair Même quand le vent vient Ça n'a pas d'importance Ça va aller Continue de lire Et cette vie C'était la lumière De tout homme Et cette vie C'était la lumière De tout homme Donc la parole Envoie la lumière Pour que toi tu comprennes Take up Psalm 119 To 130 Psalm 119 Alléluia Psalm 119 Psalm 119 To 130 Take 130 19 Oh 119 And they take And they take Verse 130 Psalm 119 Verse 130 Psalm 119 Psalm 19 Psalm 19 Okay Psalm 19 Le verset 130 Okay Psalm 119 Verse 130 Yes The unfolding Of your word Gives light Amen La révélation De tes paroles Est claire Elle donne De l'intelligence Au simple Alléluia Il dit La révélation De tes paroles Écoute-moi Ministre Selme Alléluia Il dit La révélation De tes paroles Donc il y a Une différence Entre la parole Et la révélation De la parole Tu peux avoir La parole Mais ne pas avoir La révélation De la parole Notre problème Nous lisons la parole Nous recevons la parole Mais nous ne recevons pas La révélation Maintenant quand tu reçois La révélation De la parole De Dieu Quand tu reçois D'autres versions D'autres versions D disent Que la parole De Dieu Est le chemin Ça veut dire Quand tu te tiens Sur le rocher Ça te donne Un accès A une dimension Ça te donne Accès A une sphère Alléluia Maintenant il dit Quand tu entres Dans cette porte Quelque chose se passe Ça donne Ça donne L'intelligence Au simple En d'autres termes En d'autres termes Un simple De devient Un homme complexe En d'autres termes Le naturel De devient Extraordinaire En d'autres termes Le naturel De devient Le super naturel Le naturel De devient Le super naturel En d'autres termes Tu as accès Au miraculeux Le miraculeux De devient Accessible Écoute Nous sommes des hommes Simple Mais quand nous avons Accès Nous devenons Complexes Je parle de Jésus Attends que je te ramène À Genèse Souviens-toi Qu'on a reçu L'autorité Et on était Placés dans le jardin Comme un endroit D'intimité C'était un endroit De rencontre Avec Dieu Maintenant Quand tu te tiens Sur le rocher Tu retournes À cette position initiale Parce que souviens-toi Quand Adam et Ève Ont pêché Le super naturel Est devenu naturel Mais maintenant Que nous nous tenons Sur le rocher Le naturel De devient super naturel Alléluia Nous retournons Au miraculeux Là où nous pouvons Parler À la nature À la nature Et la nature Écoute Amen Là où nous pouvons Commander À la pluie De descendre À la pluie De s'arrêter Au soleil Au soleil De arrêter De boucher Quand bien même La terre Est celle-là Qui tourne Autour du soleil Mais à cause De l'autorité Quand tu te tiens Sur le rocher Tu retournes À l'état initiale À cet endroit De domination À cet endroit D'autorité Tu retournes À cet endroit D'intimité Donc un homme simple Il devient un homme complexe Je peux paraître simple pour toi Mais je suis un homme complexe Parce que je me tiens sur la parole Je peux appeler Commander à l'argent de venir Je peux appeler Les miracles La guérison Je peux appeler À l'impossible De devenir possible Alléluia Tu dois croire Je parle de l'évangile Alléluia Pourquoi nous nous tenons sur Christ Nous sommes en mesure D'obtenir La gloire de Dieu On peut voir sa face Sa manifestation De ses attributs Son caractère Sa perfection C'est la volonté de Dieu Que toi tu retournes À l'état initial Un endroit de gloire Un endroit de domination Assez est assez Retourne À l'état initial Où tu te tiens sur Christ Tu n'es pas simple Tu n'es pas un homme simple Tu te tiens sur le rocher Tu te tiens sur Dieu Même quand on a été disqualifié Quand nous nous tenons sur le rocher Nous sommes qualifiés Je ne vais pas abandonner Je ne vais pas arrêter Je ne m'appuie pas Sur mes capacités Je m'appuie sur la parole de Dieu Il m'a parlé Il m'a parlé Donc ça n'a pas d'importance Si je Si je vois maintenant ou pas Je sais que ça va Assurement arriver Amen Donc je n'arrêterai pas Je n'abandonnerai pas Je n'abandonnerai pas Pourquoi ? Je n'abandonnerai pas Souviens-toi La Bible dit Écoute-moi La Bible dit Qu'au commencement Souviens-toi Je t'ai dit Au commencement Était la parole Donc au commencement La parole était dans l'éternité L'éternité appartient à la parole Mais la Bible me dit Qu'il y avait une situation Où les compagnons de Daniel Ils se sont retrouvés Dans une fournaise ardente Et la Bible dit Prenons Daniel le chapitre 3 24 à 25 Daniel 3 Tu vas comprendre Comment puissante Est la parole de Dieu Je dis que la parole de Dieu Appartient à l'éternité Verset 24 Then King Nebuchadnezzar Leaked to his feet In amazement And asked his advisors Weren't there three men That we tied up And threw into the fire La Bible dit C'est pas tellement Qu'on a compliqué sa vie Est-ce que c'est pas Parce Rachel Qu'on essayait de détruire C'est pas elle qu'on a mis Dans le feu Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas Que tu te tiens sur le rocher Alléluia So read They replied Certainly your majesty 25 He said Look I see four men Walking around in the fire Unbound and unharmed And the fourth Looks like a son Of the gods Allo amen Alléluia Quand j'étais à la retraite J'ai entendu cet homme de Dieu Parler de ceci Et quelque chose M'a choqué Il dit Comment se fait-il Qu'il y a quatre personnes Et il dit Le quatrième Ressemble à celle D'un fils Des dieux Dans d'autres termes Le quatrième C'est comme Il est comme Jésus En d'autres termes Le quatrième homme C'est comme la parole de Dieu Maintenant attendez Que je vous explique le mystère Qu'il n'y ait pas De fournettes Il ne brûlait pas Pourquoi tu brûles Si j'enlève le temps Dans le feu Tu peux toucher le feu Très rapidement N'est-ce pas Est-ce que Non A cause du temps Maintenant Si j'enlève le temps Dans l'équation Non Alléluia Alléluia L'éternité Entre dans l'équation L'éternité Entre dans l'équation Tu ne brûles pas Parce que Quand l'éternité Entre dans le temps Le temps s'arrête Quand le temps Quand l'éternité Entre dans l'équation Le temps s'arrête Donc c'est que Le Seigneur nous dit ici Et je donne ma parole Une partie de l'éternité Pour que tu entres Dans le temps Donc quand je rentre Dans l'équation J'enlève Le temps De l'équation Et je commence A opérer Tu souffres seulement Parce que tu penses Au temps Mais quand j'enlève Le temps Yes Tu n'es plus en retard Yes Quand l'éternité arrive Tu as tout le temps Alléluia To give birth Yes Quand l'éternité Quand l'éternité Fait son entrée Et Abraham Abraham Was strong enough Il était assez fort To know his wife Pour connaître sa femme Quand l'éternité Est rentrée Tu n'es plus en retard Tu ne souffres plus Ce qui était impossible Deviens possible C'est ce que le Seigneur Tiens-toi sur ma parole Au commencement Avant que le temps n'existe La parole était là Ouf Yes Alléluia C'est la raison pour laquelle Dans Isaïe 59 Le verset 1 au verset 2 Il dit Il y a une séparation Entre toi et moi Parce que quand le Seigneur dit Quand le Seigneur A pris Jésus Et il a payé le prix Il a enlevé la séparation Entre l'homme et Dieu Vous n'avez pas compris Yes Alléluia Qu'est-ce qu'il a fait Il a enlevé la séparation Entre le naturel Et le super naturel Au travers de Jésus Il y a une rencontre Entre le naturel Et le super naturel C'est la raison pour laquelle Il dit Tiens-toi sur ma parole C'est un endroit C'est un endroit de rencontre C'est pour ça que Dieu dit à Moïse Il y a un endroit Où tu te tiens Tu seras en mesure de voir ma gloire Alléluia Tu seras en mesure de voir mon caractère Mon attribut Ma perfection Si tu te tiens sur ma parole Tu as accès A la gloire Tu as accès A la puissance Tu as accès Tu as accès A la gloire de Dieu C'est le temps C'est le temps pour nous De ramener Jésus Dans nos églises C'est le temps pour nous De s'appuyer sur Jésus De ramener Jésus dans nos vies Pas seulement aller Pas seulement Dieu Oh ne va pas juste Et dis Seigneur bénis-moi Amen Seigneur fais ceci Tu dois avoir une relation personnelle Nous devons avoir une intimité Avec Dieu C'est pour cela que Dans Ézéchiel Le chapitre 3 Le verset 3 On a pris le temps de mariner De nous mariner avec ceci Le vendredi Il dit de manger le rouleau Mange le rouleau Il dit mange le rouleau Parce Oui Rez très vite pour moi Alors il me dit Le chapitre 1 Le chapitre 2 Il a déjà prophétisé Mais à un moment donné Dans le ministère Il a dû manger le rouleau Il a dû manger la parole de Dieu Parce que le rouleau te donne une autre dimension de l'autorité C'est la raison pour laquelle Dans Ézéchiel 37 Devant les eaux desséchées Il dit prophétise Fils de l'homme Parce que la parole a la vie Donc quand tu n'as pas la parole Tu ne peux pas déclarer la vie Quand tu manges la parole Tu as la puissance Pour déclarer la vie Est-ce que tu comprends ce que tu as Quand le Seigneur te donne sa parole Il te donne sa parole Pour que tu la manges Et que tu déclare la vie Pour la situation Amen Il te donne Le pouvoir De déclarer la vie Donc ne t'inquiète pas Que tu n'as pas ce que tu as Inquiète-toi de ne pas avoir la parole Inquiète-toi d'avoir la parole Parce que quand tu as la parole Tu déclare la vie Tu dois manger le rouleau Parce que dans le rouleau il y a la vie Il y a la lumière La lumière brille dans les ténèbres La parole donne la lumière Donc quand tu es dans les ténèbres N'aie pas peur d'être dans les ténèbres N'aie pas peur de faire face aux ténèbres Inquiète-toi d'avoir la lumière Parce que la lumière Va briller dans les ténèbres Et les ténèbres n'ont pas vaincu Quand tu as la lumière Tu vains la ténèbre Quand tu as la parole Tu domines et tu vains Les ténèbres C'est la raison pour laquelle Alléluia C'est la raison pour laquelle L'ennemi se rassure Pour que la parole ne reste pas Est-ce que tu comprends ? Il ne peut pas arrêter la puissance de la parole Donc il se rassure Que toi tu n'es pas la parole De ne pas te tenir sur la parole C'est le seul moyen pour lui de te combattre C'est de faire de cette manière De la manière où Toi tu ne te tiens plus sur la parole De ne pas avoir la parole C'est la raison pour laquelle L'ennemi A chaque fois que tu reçois une prophétie Tu reçois une parole Une révélation Quand tu lis la parole L'ennemi se rassure Pour que tu Ne portes pas la parole Que la parole ne porte pas du fruit Donc je vais m'arrêter là À cause du temps Mais je te donne un secret Quand j'ai lu Josué le chapitre 1 Le verset 1 Verset 8 Il dit Médite Médite la parole Afin de ne pas t'éloigner d'elle Avoir le succès Amen Il dit C'est en cela que tu seras prospère Et tu auras le succès Il ne s'agit pas des 10 commandements Mais il s'agit de Christ Quand tu as la relation personnelle avec Christ Et que tu ne te loignes pas de lui C'est comme cela que tu seras prospère Et tu auras du succès Donc ici, il parle de ta relation personnelle Avec Christ Amen Je vais m'arrêter ici à cause du temps Je suis désolé Mais je vais vous demander juste une minute Prie Et dis Seigneur Je veux la révélation de ta parole Et je veux entendre ta parole Come on, lift up your voice and pray Come on, pray Lift up your voice and pray